Bonjour les patenteuses du Québec! Cette semaine c'est un petit peu spécial parce que les patentes que j'ai faites dans ma vie, je pense que c'est la plus dure que j'ai jamais faite. À un moment donné, j'ai décidé de me faire une guitare. Je voulais une guitare qui ne saille pas comme les autres. Tant donné que je viens de la capitale mondiale de l'aluminium, j'ai fait mes bridges, c'est la fraiseuse homemade en aluminium, le contour des pick-up, puis j'ai fait le manche aussi. Le manche, tu sais, il passe bord en bord du bodé comme ça en érable canadien. Le bois ici, c'est du frein. Comme vous avez pu remarquer, il n'y a pas de pitons de thône, pas de pitons de volume. Moi, je travaille avec des pédales de volume puis le thône, moi je le mets tout le temps au bout puis j'ajuste le son que je veux dans mon ampli. Faites la tête ici, c'est en aluminium, le bridge est en aluminium moi aussi. Puis ici, je l'avais faite en érable. Les pitons qu'il y a là, c'est de la peine d'huile que j'ai passé des petits trous pour venir mettre dedans. J'ai faite le manche avec un radius de 10 pouces, avec un morceau de bois que je mettais machiné sur la fraiseuse pour venir sabler pour faire le bord puis mettre la rade en dedans qui a un petit rond pour combattre l'effet des cordes. Puis j'étais tellement certain de manquer mon coup que j'ai dit, j'en starte deux en même temps parce que j'ai dit c'est sûr que je vais repasser le doigt puis tu peux pas me la remettre. Puis là, c'est l'autre modèle que j'avais fait. Là, le thème, c'est du cuivre. C'est un peu le même bridge puis j'avais mis un pick-up de plus celle-là, un pick-up sur le bord du manche avec une switch pour switcher les pick-ups. Puis le bois est un petit peu différent ici. Je pense que je me vois pareil, c'est une tête comme inclinée par en arrière. Fait que c'est sûr que un méchant projet. J'en ferais plus jamais ça. Salut, à la prochaine.